bon Nathalie oui bonjour bonjour peux-tu nous dire un peu ce que tu penses de ce salon et comment tu l'as vécu pendant ces trois jours je pense que c'est un très très joli salon avec une très belle sélection d'artisans diverses matières beaucoup de recherches et d'imagination dans le travail de tous les artisans et c'est un salon qui est très sympathique dans lequel on est bien accueilli que les gens sont sympas aussi les visiteurs et dans lequel aussi on a la chance de pouvoir travailler de façon efficace pour cette fin d'année je vais tisser à l'aiguille en fait donc de la perle de la micro perle en verre une aiguille un fil évidemment demain pour les fabriquer d'accord alors qu'est ce que j'en pense moi ça fait je pense 6 ou 8 fois que je viens 8 fois en 16 ans vous pouvez un peu présenter ce que vous faites ouais bien sûr ce que je fais je je tourne le bois voilà je fais plein de sortes de toupies d'ailleurs mon entreprise elle s'appelle Born Toupie Alive et je fais plein de galets et beaucoup de luminaires parce que j'aime beaucoup la lumière voilà voilà avec du bois tourné très fin tourné en bois vert qui se déforme après pendant un temps de séchage donc je réalise une partie de l'oeuvre et le bout de bois il continue lui il fait le reste on va dire d'accord je le laisse s'exprimer donc si je comprends rien l'an prochain on vous revoit non parce que c'est ma deuxième année donc là je vais faire ma pause d'accord ok bel jour merci bonjour vous êtes monsieur bonjour Guillaume Fink qui fait des luminaires en vitrail et donc bah voilà première fois sur le salon de l'odev bonne organisation très sympa clientèle sympa mais voilà que dire de plus qu'un bon moment est ce que vous voyez des améliorations à faire dans ce salon des écoutez là comme ça je trouve pas je trouve que c'est plutôt bien donc présent dans le prochain bah on verra mais je pense oui d'accord volontiers mais écoutez alors bonjour moi c'est Audrey Guirado Malky je suis professeur d'art appliqué au lycée Joseph Vallaud j'enseigne avec les terminales au bac STD 2A donc ce qui veut dire sciences et technologies du design et des arts appliqués sur le salon ça fait plusieurs années qu'on expose ici la mairie accepte de nous offrir un stand pour permettre aux élèves de montrer ce qu'ils produisent et de vendre à cette occasion tous les éléments qui sont exposés sont uniquement réalisés par les élèves et par toute la section de la seconde jusqu'à la terminale et le produit de la vente viendra amoindrir les frais d'un voyage à paris que les terminales vont faire début mars à l'occasion des portes ouvertes des grandes écoles d'art appliqué voilà l'objectif étant de leur permettre de réaliser une orientation post bac plus facilement en les amenant voir ce qui peut se faire après le bac d'accord est ce que vous pouvez nous présenter un peu votre stand différentes différentes bien sûr on fait le tour très bien alors du coup vous avez chaque année on essaye d'avoir plusieurs projets là il ya un projet bâton de marche qui a été réalisé d'accord donc les élèves avaient la possibilité d'aller dans la sculpture dans leur imaginaire personnel à travers cet objet mais en respectant sa fonctionnalité évidemment d'accord c'est le propre du design d'essayer de faire esthétique mais surtout fonctionnel il ya des travaux qui ont été réalisés par des secondes autour du tissage donc là ce sont des expérimentations autour du tissage de matières différentes du textile évidemment mais aussi des éléments un peu plus étrangers comme les éléments métalliques des éléments en plastique donc là c'est plutôt une part un peu plus exploratoire et décorative ici il y a une inspiration des poupées opi donc des indiens d'amérique les opi qui offraient à leurs enfants des poupées en bois et bon bien sûr ça a été revisité par nos élèves avec des icônes qui leur sont chères une actualité de la poupée opi un autre projet c'est celui des bijoux sur le thème de la mécanique élégante où ils ont récupéré des éléments d'engrenage par exemple des éléments d'horlogerie avec lesquels ils ont donc réalisé des boucles d'oreilles des bracelets des bijoux comme des colliers etc des tours d'oreilles voilà donc toujours avec un soin esthétique et fonctionnel à la fois et enfin le dernier projet c'est un projet un travail photographique autour d'un thème qui était celui du reflet donc la seule contrainte qu'ils avaient c'était d'utiliser un miroir dans leurs photos et donc il ya des calendriers mensuels qui ont été réalisés et des calendriers saisonniers voilà ça a été fait par les premières et par les terminales voilà très bien bonjour bonjour vous êtes qui et qu'est ce que vous faites je suis yannick vélo je suis créateur je crée des sculptures lumineuses à base d'éléments de récupération je travaille sur une thématique un peu science-fiction un peu un peu rétro futurisme donc voilà par exemple je vais vous je vais donner un exemple d'un d'un robot un peu années 50 créé avec une tsf donc une ancienne radio des années 50 qui a été qui en bois qui retravaillait des bras en métal de des éléments de luminaires de rue enfin des choses comme ça et je travaille aussi avec un un néoniste qui crée des ampoules plasma donc là ça donne une espèce de dark électrique qui éclaire bleu voilà donc l'électricité cours dans du xénon et 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 du krypton pour tout dire voilà exactement et en plus qui est sympa c'est que ça interagit avec le public voilà très bien voilà après concernant le salon bas c'est un salon plutôt sympathique beaucoup de créateurs beaucoup d'artisans d'art et surtout une qualité de d'exposants voilà donc on est ravis d'y être bonjour merci bonjour laurette bonjour voilà est ce que vous pouvez nous présenter votre stand et puis un peu ce que vous pensez de ce salon alors écoutez je m'appelle donc laurette je fabrique des objets en chambre à air de tracteur et camions recyclés et ainsi qu'en de vélo je fais de la maroquinerie avec j'essaye de revaloriser cette matière qui est vouée la destruction alors mes nouveautés de cette année c'est mes luminaires ça faisait quelques années que j'avais ça dans la tête et là je suis bien contente du résultat et les gens aussi alors ça fait bien plaisir les luminaires sont en caoutchouc caoutchouc mais sont pas en chambre à air de tracteur et de camions contrairement à tout ce que je fais parce que là j'avais vraiment besoin d'une surface très plate que je n'ai jamais donc ça c'est aussi du recyclage mais c'est quelque chose que je trouve sur les chantiers ça s'appelle de l'epdm donc c'est des chutes de pdm c'est un caoutchouc qui se met sous la toiture d'accord et ce salon alors comment vous l'avez vécu écoutez c'est pour moi c'est la deuxième édition de ce salon de l'odev les créateurs et tout ça se passe plutôt bien les gens sont contents nous sommes très bien reçus comme tous les ans bonjour vous êtes monsieur paoli julien paoli alors comment vous avez vécu ce salon est ce que très bien c'est un chouette salon avec une diversité d'artisans il ya plein de belles choses à voir et il ya aussi pas mal de passage pas mal de monde c'est bien aussi bien je pense pour les intérêts pour les artisans que pour les visiteurs d'accord vous pouvez nous présenter un peu ce que vous faites oui bah moi je suis coutelier en avéron à saint-rôme-de-tarde donc pas très loin d'ici et je fabrique des couteaux pillants et les couteaux de cuisine est ce que vous voyez quelque chose à faire en plus dans ce salon qui vous c'est pas évident parce que tout est vraiment déjà très bien organisé il ya le samedi soir on a un petit apéro tous ensemble on partage un bon moment entre artisans donc vraiment j'aurais pas d'idée comment améliorer ce que vraiment déjà c'est c'est un salon de qualité d'accord je vous remercie aujourd'hui c'est le dernier jour du salon des artisans créateurs donc un petit bilan oui alors ce salon le 26e salon des artisans créateurs sur l'odev a très bien comme chaque année fonctionner les mêmes montants puissance avec vraiment une qualité de présentation de tous les artisans qui sont assez exceptionnelles un invité d'honneur derrière moi son stand sylvie olivet voilà qui a fait un beau travail de présentation elle est scénographe de son métier n'est pas que parce qu'elle travaille la céramique et le verre voilà donc un beau bilan je n'ai pas encore la comptabilité totale des visiteurs mais dans les premiers jours on était déjà 1500 on va arriver dans les 4000 je pense que tout ça comme ça voilà les artisans sont très satisfaits de ce salon puisqu'ils ont beaucoup vendu aussi c'est assez bien pour eux voilà parce que ce salon est aussi fait pour ça puis aussi pour montrer tous ces savoir-faire qui sont assez exceptionnel et puis il ya ce salon des constats par rapport aux expositions et aussi pas ce que nous avions fait visite de la savonnerie il ya le musée aussi qui présentait cette belle exposition sur identité brésil et puis le cellier des chamoines qui avait une exposition sur le ciste avec le ciste voilà qui s'est très bien passé parce que tout a été rempli et encore aujourd'hui là à 14 heures il y a une visite de la cathédrale avec Marie-Pierre Nougaré qui fait une lecture un petit peu sur les vitraux la transparence et sous toute l'histoire un petit peu de la cathédrale Saint-Lucran donc à l'année prochaine à l'année prochaine pour un salon encore plus performant et encore plus technique et qui va monter en puissance merci à vous merci et Sous-titrage MFP. Musique du générique ...